Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite est titre. La création d'une force de défense militaire africaine devient impérieuse pour mettre fin aux groupes armés qui occupent la partie est du pays. Un groupe des sénateurs propose des pistes de solutions au bureau du Sénat. Et puis les populations de la province de Litorie, plus précisément à Komanda, sont appelées à vaquer librement à leurs occupations. L'appel est du gouverneur militaire Johnny Louboya. Il rassure que les forces loyalistes ont été déployées pour sécuriser la population de Komanda et celles des entités d'Oualecé. Un autre titre dans ce journal. Après l'appel du chef de l'État pour le retour des patrimoines nationales au pays, le conseiller du président de la République en charge de la culture a annoncé au cours d'un point de presse le rapatriement de ces objets de valeur d'ici le mois de décembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Je l'ai dit, déploiement des militaires par l'armée congolaise à Komanda dans la province de Litorie. Vous le savez, cette région est devenue la cible des rebelles ADF alliés aux miliciens FPI. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Louboya, un kachama, appelle les populations de Komanda et celles des entités d'Oualecé, vont couter le long de la route numéro 4, avaquer librement à leurs occupations. Regardez. La population de Komanda est environ appelée à regagner leur maison et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans le territoire d'Irumou. Assurance du gouverneur militaire de Litorie a mis son commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant général Louboya, un kachama, Johnny plaide pour l'unité de tout un choc. J'étais aussi en train de leur demander est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, l'anou, l'amener dans la ville et dans la cité, créer la sécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de Litorie, le gouverneur militaire de Litorie a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route commande d'Aïdou, longue de 36 kilomètres, financée par la MOLESCO, dans les cas de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur le terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les enjeux. C'est-ci un tout économique et sécuritaire dans la traque contre les groupes armés. Vers la création de la mutualisation des forces pour combattre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe provincial des sénateurs de la province de Litorie ont fait des propositions sur la matérialisation de ce concept qui va ramener la paix dans la partie est du pays. Parmi les propositions, il y a la création d'une force de défense militaire africaine qui viendra en appui au FRDC. Robert Nelchi, Sensei, pour le reportage. Le vice-président du Sénat et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-sik, ont échangé sur plusieurs questions importantes portant sur l'éducation, l'évolution de l'état de siège et sur les réformes économiques, les performances des forces armées de la République dans l'éradication des groupes armés dans le province du Nord Kivu et de Litorie, salués par les groupes provincials de Litorie, venus proposer des pistes de solution efficaces dans la lutte contre les groupes armés. Parmi ces solutions figure la création de la mutualisation de forces pour combattre les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est de la RDC. Le bureau puisse plaider auprès du chef de l'état pour qu'il y ait mutualisation des forces africaines pour éradiquer la rébellion qui sévit en Litorie. Le premier vice-président du Sénat, Edi Moundela Kankou, a accueilli avec joie ses propositions qui rentrent dans la ligne droite de la recherche des solutions durables pour les rétablissements de la paix. Le président du Sénat, Kenya, est président en exercice du forum des parlementaires de la CIURGL, sera l'hôte de la République démocrate et du Congo dans le prochain jour. L'annonce a été faite par Mme Ni Kamao, responsable du programme développement économique intégration régionale de la conférence pour la région de Grand Lac qui a échangé avec Edi Moundela. Tous deux ont passé en revue les dernières recommandations du forum de Nairobi. La gestion des risques de catastrophes et la prochaine intégration de la RDC au Conseil d'administration de l'École internationale de maintien de la paix basée à Bamako au Mali était au centre des échanges entre le ministre de la Défense et le colonel Suleymaï Sangaré, directeur de cette institution internationale. C'est un reportage de Jojoun Dimbo et Thierry Nzazé. ... la République démocratique du Congo comme membre au sein du Conseil d'administration de l'École de maintien de la paix, centre d'excellence africain basé à Bamako au Mali. Cette question était au cœur des discussions entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabandakurenga et le directeur de l'École de maintien de la paix. Les échanges qu'on a eus avec son Excellence M. le ministre ont porté entre autres sur la gestion des risques de catastrophes. Mais la gestion des risques de catastrophes est uniquement l'un des modules de l'École de maintien de la paix. La République démocratique du Congo étant un pays très grand, un pays immense où il y a des catastrophes qui surviennent de temps à autre. Il était important et intéressant de parler de gestion des risques de catastrophes. C'est une école qui a un conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, nous avons des États, il y a 11 États, plus une organisation qui est la CDAO aujourd'hui. Et l'une de nos sollicitations était également de demander à son Excellence M. le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le forum Italie-Afrique s'est ouvert hier jeudi dans la soirée. La population, la planète et l'avenir sont les thèmes choisis pour ce... La troisième édition de la conférence ministérielle Italie-Afrique a ouvert ses portes jeudi dans la soirée à l'hôtel Sheraton Parco des Médicis à Rome dans la péninsule italienne. Participe à cette rencontre 54 pays africains, les représentants de l'Union africaine, ceux de grandes organisations sous-régionales africaines ainsi qu'un certain nombre de membres des institutions italiennes. Sont aussi en nombre important les représentants du monde des affaires, du monde universitaire, bref, toute l'Italie active et présente. Cette troisième édition se concentrera sur trois piliers, la population, la planète et l'avenir. Sergio Matarela a ouvert le travaux de ce forum. La République démocratique du Congo à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, interviendra dans un des panels sur les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo et les avantages qu'offrent ce forum à l'Afrique. C'est une opportunité qui est offerte aux pays africains, dans ce cadre de partenariat avec l'Italie, de faire le point de la situation et surtout d'harmoniser les positions notamment sur des questions liées à l'énergie, à l'environnement et à la sécurité qui sont des questions essentielles pour le moment qui concerne l'Afrique. Ce forum est une grande opportunité pour la République démocratique du Congo, a dit le chef de la diplomatie congolaise. Nous sommes ici à l'hôtel Sheraton où va se dérouler la suite de travaux. Le programme prévoit quatre panels thématiques interactifs, un espace d'échange et de réflexion sur les questions des énergies renouvelables, des finances vertes et du développement durable. Aussi, une table ronde spéciale est prévue pour traiter des questions d'économie. Depuis la ville de Rome, Doris Mozo et Henri a mouru pour la RTNC. Et puis Albert Fabrice Puella, ministre des droits humains, a participé à la 46e session du Conseil des droits de l'homme. Il a rencontré à l'occasion le haut commissaire des droits de l'homme. C'est un reportage d'Edith Chala. Depuis dimanche dernier, Maître Albert Fabrice Puella participe à la 46e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Avant son discours devant le participant, le ministre des droits humains a eu un échange avec la haute commissaire des droits de l'homme au siège du Haut Conseil des Nations Unies à Genève. Les deux personnalités ont palpé la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, mais aussi la question des élections qui pointe à l'horizon en 2023. Avec elle, nous avons fait le tour de la situation des droits humains en République démocratique du Congo. J'étais impressionné à quel point elle connaît la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué ces différents problèmes de droits de l'homme en République démocratique du Congo, y compris même les grands soucis de l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, travaille. La prévoyance sociale a pris part à la clôture du forum virtuel africain sur la sécurité sociale qui a eu lieu à Genève en Suisse, organisée par l'Association internationale de la sécurité sociale. L'intervention de la ministre de l'Emploi était taxée sur les repenses aux priorités des populations africaines en matière de sécurité sociale en période de la Covid-19. Wilia Tounakov. Le forum virtuel de la sécurité sociale pour l'Afrique, organisé par l'Association internationale de sécurité sociale, ISS, du 5 au 7 octobre 2021 à Genève en Suisse, a été marquée par une séance spéciale de haut niveau sous les thèmes « Réponse aux besoins de la population africaine en matière de sécurité sociale ». Je transmets les salutations de son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, actuel président de l'Union africaine, à tous les délégués à la rencontre de ces jours. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, mon pays, des mesures étaient prises dans les soucis de pouvoir mitiger les conséquences sociales de la Covid-19. C'est notamment des instructions utiles et d'autres notes circulaires relatives aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de Covid-19, la mise en place d'une cellule de crise devant gérer les préoccupations négatives de cette pandémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la suspension des pénalités encouries pour le retard des déclarations des cotisations sociales pendant la pandémie, les conditions de confinement des travailleurs dans les sociétés minières, les problèmes de congés techniques et la perte de l'emploi. Au cours de ces forums, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a remporté deux prix. Le premier sur les modèles des partenariats entre la CNSS et l'Association des pensionnés et rentier de la CNSS, tandis que les secondes sur la réforme du régime général de la sécurité sociale de la République démocratique du Congo. Un motif de satisfaction pour son directeur général intérimaire, Jean-Simon Mfutikiakou. Invité à la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a éclairé les membres de cette commission sur les réformes en cours dans l'administration publique, plus précisément sur le régime spécial des retraités des agents publics. Cédric Kémina, Nadine Kilosho, Moke Maluma pour le reportage. La question de la retraite des agents publics de l'État n'est plus une priorité pour le gouvernement de la République, mais plutôt une urgence. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, l'a dit devant les députés nationaux, membres de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale qui examine la proposition de loi sur le régime spécial des agents publics de l'État. Le patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a été invité par cette commission présidée par les députés Léon Mondélé pour éclairer la lanterne des élus nationaux sur les différentes réformes qu'il entreprend en vue d'enrichir le texte de loi sous examen. Le président de la République, chef de l'État, a fixé les caps et ces caps doivent être ténus. Il nous a donné des instructions de pouvoir enclencher le processus de départ à la retraite de fonctionnaires et agents publics de l'État. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un cadre juridique et législatif qui soit consolidé. Et c'est tout l'intérêt que nous accordons à l'examen de cette initiative législative. Et nous espérons en tout cas qu'elle va bien aboutir. Jean-Pierre Liao a promis de déposer au bureau de la dite commission des amendements formulés pour enrichir la proposition de loi sur les régimes spécials de sécurité des agents publics de l'État. Accompagné de certains membres de son cabinet, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a effectué une visite de travail dans les installations de la Renatelsat et de la SCPT. Augustin Kibassa Maliba a voulu s'imprégner des difficultés qui freinent le développement de ces deux entreprises de l'État congolais. Nono Matseko pour le reportage. Le réseau national des télécommunications et satellites Renatelsat et la société congolaise de la Poste et Téléphone SCPT, ces deux entreprises publiques fonctionnent toujours dans la complicité et des façons complémentaires. Paradoxe, un conflit foncé surgit et les oppose dans une affaire de lotissement sur les sites de télé où devraient être construits les logements sociaux des agents de la SCPT revendiqués comme propriété du Renatelsat. Cette situation a conduit les ministres de Pétentic, Augustin Kibassa Maliba, à une descente ce jeudi 7 octobre 2021 dans les installations de ces entreprises sous sa tutelle. C'était pour se rendre compte des réalités sur le terrain. Cette démarche vise à apporter des solutions adaptées pour régler ces différends, mais aussi renforcer la collaboration entre les Renatelsat et la SCPT. Il y a eu des mots justes pour rassurer les uns les autres. Au-delà même des aspects techniques, nous avons abordé également des aspects administratifs et quelques différents aussi, qui nous opposent aussi. Je pense que tout s'est bien passé. Vous visiterez toute la République. Là, vous voyez le site de la SCPT, le Renatelsat est présent. Mais il s'est fait qu'à cause de la baisse des activités, nos relations ont commencé un peu à se distendre. Et maintenant, grâce à cette visite et à l'action de son Excellence, Monsieur le Ministre, nous pensons que nous allons nous remettre à toujours être ensemble dans cette complicité pour le développement du secteur des télécommunications en RDC. Un bon père de famille, les ministres des Pétentiques a sur les champs ordonné la mise sur pied d'une commission pour arrêter des stratégies adéquates devant rendre la justice équitable aux deux parties. Et puis la coordination de changement de mentalité a organisé un séminaire à l'intention des agents et cadres de la Direction Générale des Douanes et Assises sur le changement de mentalité. Ces derniers ont pris l'engagement de mettre fin aux antivaleurs au sein de leur entreprise. Le séminaire a eu lieu à l'hôtel Poulmane, dans la commune de la Gombe. Dada Chabani, Jean-René Kabamba était présent. Zéro corruption, zéro coulage des recettes douanières, zéro népotisme, tribalisme et trafic d'influence pour faire de la Direction Générale des Douanes et Assises, la DGDA, la principale pourvoyeuse des recettes dans les postes frontaliers. C'est un engagement pris par son directeur général, Monsieur Nzuka, au nom des 45 agents et cadres de cette région financière. C'était au séminaire sur les changements de mentalité des douaniers congolais organisé par la Coordination pour les Changements des Mentalités. Les cinq jours de travaux ont permis aux participants de développer différentes thématiques, notamment l'importance du changement de mentalité des douaniers congolais avec un impact positif sur la maximisation des recettes douanières, les leaderships, la performance et la rédivabilité, l'appropriation du civisme, du patriotisme et la lutte contre la fraude, la corruption et le détournement des gangrènes de l'économie congolaise. Après la synthèse des différents modules par le professeur Kadiata, chargé de la formation à la CSM, les coordonnateurs adjoints de cette structure, qui apportent au cheval des batailles la lutte contre les antivaleurs, se dit très satisfait. Nous voulons voir une DGDA à mentalité changer. L'étape suivante, ce sera le Katanga. La tenue de ces assises fera de la DGDA une régie financière très compétitive, performante et pour moi de l'économie congolaise. Nous savons que sans changement de mentalité, il est difficile de pouvoir aider les chefs de l'État à atteindre sa vision que l'homme congolais participe activement à la reconstruction de notre pays. Les séminaires s'est clôturés par la remise des brevets aux participants. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu son meeting. Angélie Saint-Thérèse Gentilin-Gobila a appelé l'équinoise au civisme, à l'unité, la paix et la cohésion nationale, surtout avec les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Une occasion pour lui de présenter et de sensibiliser la population sur le bien fondé de la brigade spéciale pour la protection de l'environnement. Joël Makella, Jojone Dimbo. Vendredi 8 octobre 2021, le gouverneur avait rendez-vous avec les Kinois sur le terrain Saint-Thérèse de Gilly. Nous sommes là, dans la ville-province Kinshasa. En masse, les Kinois se sont déplacés pour écouter Gentilin-Gobila. Un message clair est adressé à toute la population de Kinshasa, la sécurité, la cohésion nationale, l'unité, la paix et l'assainissement avec la participation des tous. Sur ce volet, justement, de l'assainissement, l'autorité urbaine a présenté les éléments de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement USPE, un service créé par lui et sous la tutelle de la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de Kinshasa, Madame Laetitia Benakabamba. Cette brigade a pour mission essentielle de sanctionner les infractions en matière environnementale. Comme vous le savez, Kinshasa Popeto est une affaire pour tous et aujourd'hui, l'exécutif provincial en force, c'est une épreuve de force et une démonstration de force de montrer que la ville de Kinshasa est conquise et acquise à la cause. Nous travaillons pour cet effet et nous savons que le Kinois est aujourd'hui conscient et attend des résultats probants. Aujourd'hui, nous venons dire une fois de plus aux Kinois que nous sommes avec eux et nous ne les abandonnerons pas. A l'occasion de cette journée, Laetitia Benakabamba a mobilisé des jeunes Kinois pour qu'ils s'imprègnent de nouvelles directives sur l'assainissement. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait lancé il y a peu l'opération de rapatriement des patrimoines culturels congolais enfouie à l'étranger. Pour ce faire, le conseil principal du chef de l'État en matière de la culture, art et questions religieuses a tenu un point de presse au cours duquel Deo Chilumba a annoncé le retour de tous ses objets d'art d'ici le mois de décembre. C'était au musée national situé dans la commune de l'Inguala, Luxemme Kabbalah. En prelude de l'organisation prochaine du colloque scientifique international sur la reconstruction des patrimoines culturels de la République démocratique du Congo, la conférence tenue par le conseiller principal du chef de l'État au Collège des cultures, arts et questions religieuses Deo Chilumba wa Kabea a eu lié au musée national à Kinshasa. L'exposé du conseiller Deo Chilumba a intéressé le public d'où cette implication de l'assistance avec beaucoup de questions et contributions dans ce lot, la remise des objets culturels remis par un ami du Congo de l'Algérie. Nous avons pris l'initiative de tenir un colloque international. Ce colloque va se tenir du 1er au 4 décembre. Nous disons international pourquoi ? Parce que nous avons fait appel aux Congolais, aux Africains et aux Occidentaux. La question est très préoccupante. Il faut coordonner et surtout la réflexion. C'est pourquoi nous faisons appel aux professeurs d'université, aux chercheurs qui vont se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la question et envoyer des recommandations au président de la République. Le ministère de la Culture et Arts a été désigné pour la gestion des objets d'ouvrage récupérés. Et puis, dans la province du Lola-Bas, plusieurs maisons et écoles sont fissurées. Une situation qui menace le sommet de plusieurs familles. Face à l'évolution inquiétante de ce phénomène, quelques députés provinciaux ont effectué une descente dans la cité de la Gécamine. Après concertation entre l'Assemblée provinciale, l'exécutif provinciale et l'entreprise commune, les élus du peuple se sont imposés pour que les victimes soient indemnisées complètement. C'est un reportage de Lisette Moujinga. La cité Gécamine des Coloisies est menacée d'affaissements. De fissures dans les sols ont atteint plusieurs maisons et deux écoles. Ces dégâts qui inquiètent les habitants vont être évités grâce à l'implication des honorables Gaston Mouchide et Kaseya Tchingambo. Au total, 108 maisons doivent être délocalisées. C'est ce qui indique la correspondance du directeur général de l'entreprise Comus adressée au gouverneur Aïe des provinces. Pour rappel, les habitants de la cité Gécamine des Coloisies qui faisaient face aux dégâts causés par les travaux miniers des Comus ont fait recours aux députés. Ces derniers ont effectué une descente pour en avoir le care net. Dire que l'entreprise doit délocaliser seulement 13 maisons qui représentent les 6 ménages, nous ne sommes pas d'accord. Nous allons convoquer la société et les gouvernements. Ils doivent venir voir les dangers auxquels font face plusieurs maisons. Une semaine après, il s'est tenu une réunion tripartite entre l'Assemblée provinciale des lois là-bas, l'exécutif provincial et l'entreprise Comus. Au cours de la réunion, l'entreprise Comus a insisté pour délocaliser 26 ménages sur l'ensemble des victimes. Les élus se sont imposés pour une indemnisation complète. Ouf de soulagement pour les habitants du quartier Gécamine de la province du Lois là-bas. L'entreprise minière Comus a indemnisé ces habitants grâce à l'implication de l'Assemblée provinciale. Jean-Pierre Andolodé-Pinceau pour le reportage. L'entreprise minière Comus accepte d'indemniser les habitants du quartier Gécamine après l'implication de l'Assemblée provinciale du Lois là-bas. Deux jours après, la descente sur terrain de la délégation de l'Assemblée provinciale, à la tête de laquelle les députés provinciaux Gaston Mouchy et Jean-Marie Kasseya pour l'opération d'indemnisation. L'entreprise Comus a adressé une lettre au président de l'Assemblée provinciale reprenant une liste de 108 personnes. Ces dernières vont bénéficier d'une parcelle, d'une maison, des annexes chacune pour la délocalisation. C'est suite aux efforts et l'implication de l'Assemblée provinciale du Lois là-bas à travers les députés Gaston Mouchy et Jean-Marie Kasseya. Ceux-ci ont effectué deux descentes à la cité Gécamine pour renforcer cette opération qui soulage tant soit peu ces habitants qui ont pendant longtemps crié au secours face à cette situation. Les investisseurs sont les bienvenus pour amener de l'emploi, mais ils doivent respecter les normes. Toutes les avenues en bas n'existent plus multiples. 133 maisons sont concernées pour la première étape. 108 sont déjà prêtes. C'est déjà un pas de géant, une solution pour ces habitants dont les maisons étaient menacées d'affaissement à la suite des travaux réalisés par cette entreprise minière. En prélude de la participation active de la jeunesse congolaise aux élections de 2023, le collectif de la Société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen du gouvernement de l'Union sacrée a organisé une journée de vulgarisation de la loi de la Sionie portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un reportage de Rékin Sousi. Dans son accompagnement à l'action du gouvernement de l'Union sacrée, le Conseil national de la société civile CASC reste intéressé par la participation active de la jeunesse congolaise au processus électoral tel qu'elle avait évoqué le chef de l'État, Félix Antoine Etiseke Di Chilombo. Avec l'appui des différents partenaires, une importante séance de restitution a été organisée à Kinshasa. C'est sur la vulgarisation de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CDI, Commission électorale nationale indépendante. Un citoyen engagé, c'est un citoyen informé, c'est un citoyen averti, c'est un citoyen qui agit selon la loi. Pour s'engager, il faut d'abord connaître la loi. Dans un échange houleux, les jeunes des différents mouvements citoyens dont Filimbi et Lucha ont fait rappel des référentiels de la société civile pour des élections transparentes et apaisées dans notre pays. Dans ces documents, nous avons relaté pourquoi la CDI doit être dépolitisée et pourquoi il faut supprimer la question du seuil électoral qui ne va jamais favoriser les jeunes et les indépendants. Les réels objectifs de la grande participation des jeunes aux élections dévoilées. Nous voulons que la jeunesse puisse être partie prenante, puisse s'activer, que la jeunesse puisse être aussi parmi des experts électoraux. Enfin, Guérir le Congo, un nouvel ouvrage lancé sur le marché par le professeur Daniel Mukoko-Samba. Cet ouvrage économique met en exergue le manque de cohésion de l'élite et l'instabilité des équilibres sociopolitiques, base de l'inefficacité de l'action publique. Suivez cet extrait de l'émission Point de vue présenté par Oscar Kabamba sur ce plateau. Malzahiroi ici ne fait pas référence à une période historique de notre pays. Il ne fait pas référence à un nom, le nom d'un grand politicien de ce pays, le président Mobutu, même si c'est lui le premier qui a utilisé ce mot et qui a même donné une définition à ce mot. Le Malzahiroi est utilisé dans cet ouvrage que je viens de publier comme un concept qui est étudié par un certain nombre de scientifiques. Selon les auteurs, on donne à ce terme des définitions divergentes. Moi, j'ai défini le Malzahiroi comme cette impuissance de l'action publique, impuissance de l'action de l'État. Comment faire de l'État congolais un acteur de développement plus capable, plus efficace et dont les actions reflètent bien les attentes de la population ? Cette capacité de projection dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans de ce que sera ce pays, notre Constitution dit que le Sénat représente les provinces. Et la Constitution elle-même, elle a mis en place une séparation de pouvoir entre le pouvoir central et les provinces. Mais si vous regardez aujourd'hui le fonctionnement du Sénat, en quoi est-ce que le Sénat représente les provinces ? Je fais des propositions dans l'ouvrage pour que le Sénat devienne réellement une chambre qui représente les provinces. Parce que je suis convaincu que la décentralisation, c'est le chemin qu'il nous faut prendre. Mais il faut que ce soit une décentralisation effective, enrichissante et qui fait évoluer le pays dans l'unité nationale, mais également dans le développement. Voilà, lisons ce communiqué avant le rappel des titres dans le cadre d'un accord de prêt signé entre la République du Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a obtenu un financement au projet d'exime banque pour la construction d'une usine de traitement d'eau à Lemba, Imbu, dans la commune de Kimbanseke. Les travaux de construction de l'usine sont très avancés, tandis que la construction de réservoirs devant contenir plus de 10 000 m3 n'a pas encore débuté sur le site choisi. Une commission mixte composée des ministères des Affaires foncières, des Ressources hydrauliques et électricité, des Finances, ainsi que la Régie des eaux est chargée de conduire le processus d'identification, négociation en vue de l'indemnisation des occupants du site conformément à l'arrêté ministériel numéro 14 bar GC ministère Affaires foncières du 19 mai 2015, tel que corrigé par l'arrêté ministériel numéro 024 bar GC ministère Affaires foncières 2015, du 6 août 2015, du ministère des Affaires foncières portant déclaration d'utilité publique et ordonnant l'expropriation pour cause d'utilité publique le périmètre d'implantation des réservoirs. Ainsi, la commission mixte invite toute personne affectée par ce projet dont les biens se trouvent dans la zone située entre les avenues Kibambi, Kinvuka Makwa, dans le quartier Révolution dans la commune de Kimbaseke, a bien vouloir prendre contact avec la dite commission qui est à pied d'oeuvre pour l'identification en vue d'amorcer le processus d'expropriation pour cause d'utilité publique conformément à la loi. C'est un communiqué signé par le secrétaire général aux affaires foncières Mungangu Koulime Gérard et le directeur général de la régie des eaux SA Moubiyei Kachama Clément. Voilà, ce journal est fini. Avant de nous séparer, le rappel des titres. La création d'une force de défense militaire africaine devient impérieuse pour mettre fin aux groupes armés qui écument la partie est du pays. Un groupe des sénateurs propose des pistes de solution au bureau du Sénat. Et puis, les populations de la province de Litori, plus précisément à Comanda, sont appelées à vaquer librement à leurs occupations. L'appel est du gouverneur militaire Johnny Louboya. Il rassure que les forces loyalistes ont été déployées pour sécuriser la population de Comanda et celle des entités de Wallese. Enfin, un autre titre qui a été développé dans ce journal, après l'appel du chef de l'État pour le retour des patrimoines nationals au pays, le conseiller du président de la République en charge de la culture a annoncé au cours d'un point de presse le rapatriement de ces objets de valeur d'ici le mois de décembre. Et c'est tout pour les titres. Mesdames, messieurs, ce journal est fini. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue.